6-9 la matinale, chronique internationale Vous êtes en direct d'LG Chantrois, Linda Bebsa avec vous. Bonjour. Bonjour. En Roumanie, le président élu qui a préféré laisser un TikToker faire campagne à sa place a vu son élection annulée. Mais pas uniquement pour cette raison, Linda. Le candidat indépendant, Kaline Giorgesco, est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Une ascension inattendue pour ce candidat anti-système. Mais à en croire les médias mainstream, cette victoire serait plus que suspecte. Les raisons ? Kaline Giorgesco serait un pro-russe, un extrémiste de droit qui n'aurait pas dû gagner le premier tour de ses élections dans un pays qui, faut-il le rappeler, est membre de l'OTAN. Cette élection, on le comprend, est porteuse de grands enjeux pour l'OTAN. Et à ce titre, il lui fallait un candidat anti-russe. Ce que l'on sait de Kaline Giorgesco, c'est qu'il n'a pas fait de campagne électorale traditionnelle. Pas de meeting, mais des prises de parole ici et là, dans les écoles, les églises, les marchés ou encore dans les places publiques des villes et des villages roumains. Kaline Giorgesco, ingénieur agronome de son État, est très porté sur l'écologie. Il est d'ailleurs quelqu'un qui est connu pour avoir commencé sa carrière en occupant de très hautes fonctions, y compris à l'international dans ce domaine. C'est un personnage que l'on dit atypique et très cultivé. Et c'est surtout un orthodoxe qui invoque la religion dans toutes ses frises de parole, avec un côté un peu illuminé. Autre fait marquant et qui le distingue des candidats classiques au poste de la présidentielle, il a laissé un TikToker notoire faire campagne à sa place sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, où il compte 3 400 000 abonnés, un TikToker auquel se sont joints des dizaines d'autres tout aussi influents. Et coup de force, voilà que la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler l'élection présidentielle sur fond de suspicion d'interférence russe en faveur de Kaline Giorgesco. La décision de la Cour constitutionnelle a évidemment ébranlé l'ensemble de la scène politique et de la société civile roumaine, car cette annulation pourrait avoir des conséquences imprévisibles, ce d'autant qu'en Europe, la justice a rarement annulé un scrutin. Elle vient de le faire pour ce pays voisin d'une Ukraine en guerre contre la Russie. Les autorités accusent Kaline Giorgesco d'être un espion et d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien illicite grâce à un influenceur. Cet influenceur est surnommé le Elon Musk roumain ou encore le roi du TikTok. Et il s'est illustré en effectuant des dons considérables à des TikTokers pour les influencer, pour mener campagne pour Kaline Giorgesco. Un TikToker qui, dès l'année 2020, publiait sur Facebook des messages soutenants que Kaline Giorgesco ferait un excellent président. Et d'ailleurs, il venait souvent en aide à ceux qui lançaient des appels de détresse ou encore ceux qui étaient en difficulté financière. Bref, cela a suffi pour que l'Union européenne et l'OTAN bloquent un président élu démocratiquement juste parce que ses idées sont contraires à leurs intérêts immédiats. Et pour l'heure, leurs intérêts se résument à éjecter un candidat plus proche de la Russie que de l'Ukraine. Merci à vous, Lida Abebsa, pour la chronique internationale. Il est 7h38. 8 minutes.